Merci beaucoup pour cette introduction, un grand merci à Enerplan pour cette invitation. Je suis très contente de pouvoir venir aujourd'hui discuter avec vous. En effet, je travaille pour Solar Power Europe, qui est l'association européenne qui représente l'industrie du solaire. On est basé à Bruxelles et on travaille avec les institutions européennes, mais on est également actifs de plus en plus avec des partenaires non européens. Pour parler d'autoconsommation, la vision européenne de l'autoconsommation, je voudrais d'abord commencer par rappeler que l'autoconsommation, c'est un projet européen. C'est même une réussite européenne, parce que l'Europe a été motrice du développement de l'autoconsommation et a une grande expérience des projets d'autoconsommation, de l'énergie citoyenne, de l'énergie communautaire, par exemple en Allemagne avec le modèle des Stadwerke. Et le résultat, c'est qu'on a une capacité importante des systèmes d'autoconsommation et des systèmes de petite taille en Europe. Pour vous donner un exemple, ce graphique est extrait de notre Global Market Outlook, notre rapport qu'on publie sur le développement du marché du solaire en Europe et dans le monde chaque année. Et on voit en fait la proportion, la répartition des systèmes de petite puissance en bleu et de grande puissance au-delà de 1 MW en jaune. Et on voit clairement que dans la majorité des pays européens, on a au moins la moitié des systèmes qui sont en dessous de 1 MW. Mais l'Europe a été motrice non seulement sur le marché, mais aussi sur la réglementation. On a beaucoup d'innovations en ce qui concerne l'autoconsommation collective. Mais aussi, depuis un an, on a un réel droit des consommateurs à autoconsommer au sein du paquet énergie propre. Je vais y revenir. Mais ça, c'est l'état des choses aujourd'hui. Quand on regarde le futur, on voit que l'Europe a aussi un potentiel vraiment important pour l'autoconsommation. Il y a quelques jours, il y a une étude qui est sortie, qui a été publiée par le Joint Research Center de la Commission européenne et par le European Institute for Innovation and Technology, qui visait à cartographier le potentiel du solaire sur toiture en Europe. Ils ont trouvé qu'il y avait une surface de quasi 8000 m² qui était disponible et que cette surface, si elle était équipée de panneaux solaires, elle pourrait fournir 680 TWh d'électricité, ce qui équivaut à à peu près un quart de la consommation actuelle en volume. Donc vraiment un énorme potentiel. Et même, je dirais, un potentiel au niveau industriel et économique, puisqu'on a aussi en Europe une grande capacité d'innovation dans tout ce qui concerne les technologies et les services qui sont liés à l'autoconsommation, dans l'écosystème de l'autoconsommation, dans la maîtrise de l'énergie des bâtiments, etc. Donc un grand potentiel, une grande expérience. Maintenant, il faut en venir au cadre réglementaire européen. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Union européenne pour encourager ce développement et pour encourager le potentiel de l'autoconsommation en Europe ? C'est pour ça qu'on va passer aux enjeux du fameux paquet énergie-climat. Donc le paquet énergie propre, Clean Energy for All European, c'est le premier bloc. C'est donc, pour rappel, un paquet législatif, donc un ensemble de textes législatifs qui va réformer le cadre de la politique énergie-climat de l'Union européenne. Il a été proposé par la Commission en 2016 et adopté. Finalement, les 8 textes ont été adoptés l'année dernière par le Conseil des ministres de l'énergie et par le Parlement européen. Et ce paquet, on est très contents parce qu'il contient un certain nombre de mesures qui vont pouvoir permettre de booster l'autoconsommation en France, mais aussi dans tous les pays européens. Pour reprendre quelques mesures phares, la première chose, c'est l'objectif d'énergie renouvelable qui passe à 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici à 2030. Il faut rappeler que la proposition initiale des Etats membres, c'était 27%, donc on gagne quand même 5%. Et on gagne aussi une petite clause de révision à la hausse en 2023, c'est-à-dire qu'on va revoir cet objectif en 2023. Deuxième aspect, c'est ce que je disais, le droit à l'autoconsommation. Non seulement individuel, mais aussi collectif, donc le droit à autoconsommer au sein d'un même bâtiment, avec les locataires du bâtiment. Mais aussi un certain nombre de principes et de droits pour les autoconsommateurs, notamment l'exonération de charges sous 30 kWh, mais aussi la reconnaissance du tir investisseur, qui a été une grande avancée pour plusieurs pays européens. Et puis l'obligation pour les Etats membres de développer un cadre réglementaire dédié, un Enabling Regulatory Framework pour l'autoconsommation. Donc vraiment une série de mesures qui doit spécifiquement développer l'autoconsommation. Donc voilà pour ce paquet. Et maintenant ? Maintenant, l'heure, c'est à la mise en œuvre du paquet, comme le rappelait Madame Schwartz. Donc tous ces textes vont devoir entrer en vigueur et être transposés dans la réglementation nationale d'ici 1000-2021. Et un aspect particulier, c'est que tous les Etats membres doivent produire ce qu'on appelle des plans nationaux énergie-climat, dans lesquels ils doivent définir leur contribution à l'objectif énergie renouvelable, mais aussi détailler les mesures qu'ils vont mettre en place pour réaliser cet objectif, notamment pour le couteau consommation. Ces plans doivent être rendus à la fin de l'année, et on n'est pas encore à l'objectif. La Commission européenne a évalué les brouillons des plans qui ont été rendus par les Etats membres, et aujourd'hui, on loupe l'objectif énergie renouvelable de 1,6% en 2030. Donc il faut augmenter les contributions des Etats membres, il faut augmenter l'ambition des Etats membres en matière de renouvelables. Et les derniers prix du solaire devraient donner quelques idées à nos Etats membres. Au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi compléter un peu le cadre de l'autoconsommation, avoir une réflexion, par exemple, sur les tarifs de réseau dans le cadre du partage de l'énergie, et puis prendre des mesures pour réaliser le potentiel de l'autoconsommation industrielle et commerciale. On voyait qu'en France, on a un marché très dominé par le résidentiel, il faudrait, je pense, prendre des mesures pour encourager l'autoconsommation à aller plus loin. Et un dernier aspect, c'est qu'avoir une politique ambitieuse sur l'autoconsommation, pour nous, elle ne peut pas se faire sans une vraie réflexion sur la manière dont on pense la performance énergétique des bâtiments et dont on incite les bâtiments à s'équiper de solaire. Je parlais tout à l'heure, j'évoquais le potentiel sur les toitures solaires, sur les toitures européennes. On pense aujourd'hui qu'il faut prendre plus de mesures pour inciter tous les nouveaux bâtiments, nouveaux et rénovés dans l'Union européenne, à s'équiper de systèmes solaires, d'une installation solaire. Je pense que le moment est tout à fait approprié, parce que vous savez peut-être qu'on a une nouvelle proposition de Commission européenne, et qu'une des priorités de la présidente élue de la Commission européenne, ça a été de définir un European, un new EU Green Deal, donc une série de mesures qui doit permettre de réaliser la neutralité carbone européenne d'ici à 2050, et une réduction d'au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc on pense que le moment est bon. Nous avons donc lancé une campagne qui s'appelle Solar for Building, dans laquelle on a préparé une pétition que je vous invite à aller consulter et signer, pour demander aux politiques européennes de prendre d'autres initiatives législatives pour encourager le développement du solaire sur les bâtiments. Et puis on va faire des propositions bientôt plus concrètes sur les idées qu'on a sur ce sujet. Merci à vous pour cette présentation. Alors en fait, c'est la campagne, c'est Small is Beautiful, c'est ça ? Vous voulez valoriser aussi les petites installations, aussi l'autoconsommation, ça aussi ? C'est en fait partie ? C'est autre chose ? C'est autre chose, mais c'est lié à Small is Beautiful, c'est une campagne qu'on a aussi commencé au niveau européen, parce qu'on s'aperçoit que les réglementations européennes étaient vraiment pensées pour les grandes centrales solaires, mais qu'on n'avait pas forcément d'approche spécifique pour les installations de petite taille. Et notamment, quelque chose qui nous paraissait important, c'est de mettre au jour le potentiel en termes d'emploi, par exemple, quand les installations de petite taille, et du coup, l'importance d'avoir un cadre réglementaire spécifique pour ces installations. D'accord, ça c'est important de le mettre en avant. Et juste, venez, une dernière question, on parle de 2030, on a déjà un horizon à 2050, on y voit déjà un petit peu plus loin sur ces sujets d'autoconsommation au niveau européen ? Oui, alors, justement, la Commission européenne a publié, il y a bientôt un an, un document qui s'appelle « La stratégie de long terme ». Donc c'était un exercice de modeling, d'imagination de qu'est-ce que ça pourrait être l'Europe, l'avenir énergétique et climatique de l'Europe en 2050. Et dans son modèle, la Commission a justement, en soi, n'est pas hostile à l'autoconsommation, mais on retrouve assez peu d'autoconsommation dans ce modèle-là. Ça surprend, finalement, on est en train de voir un horizon 2030, mais alors après, au-delà, c'est plus complexe. Oui, c'est ça, je pense que c'est une question d'intégrer les bénéfices, par exemple, économiques, socio-économiques de l'autoconsommation dans ce modèle. Mais si on n'imagine pas aujourd'hui la place de l'autoconsommation, la place des systèmes de petite taille dans ce que sera le mix énergétique européen en 2050, on ne va pas prendre des politiques en faveur de l'autoconsommation. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait eu cette campagne Small Easy Beautiful pour vraiment encourager la Commission à corriger le tir et à vraiment développer sa vision de l'autoconsommation et de l'énergie renouvelable décentralisée d'ici 2050. et pas uniquement penser grande centrale solaire, etc. Exactement, à la dimension des citoyens dont on va parler, finalement, c'est ça l'un des grands enjeux qui peut y avoir. Merci, vous pouvez vous rasseoir. De toute façon, vous avez...